...canadiens chez les seniors, qui est trois ans sur l'équipe nationale, nous a représenté un peu partout à travers le monde, a participé à deux championnats du monde amateurs, aux Jeux du Commonwealth, et là maintenant il est rentré chez les professionnels, et il est comme un poisson dans l'eau, il a un grand sourire, il est content, il veut impressionner ce soir contre Oliveira, qui est un Argentin, un d'eux, les Argentins, tradition de boxe, c'est Carlos Monson, Victor Galindez, Oscar Bonavena, mais là, ils sont venus ici pour se battre, et on va avoir du plaisir avec Junior Rullis et Oliveira. Et Junior Rullis, il a également, faut-il le préciser, un petit penchant pour le spectacle, disons que, c'est non seulement un boxeur talent true, mais c'est un gars qui est prêt à donner le spectacle, et c'est vraiment à ce qu'apprécient les amateurs de boxe. Et on va aller au centre du rig, retrouver l'annonceur maison, Christian Gauthier. Here are the three judges sitting at ringside to score this four-round battle in the World Derby Division, a co-presentation of Mise-au-jeu and Videotron. Nicolas Esnault, Jean Gauthier, et Sylvain Leblanc. L'arbitre du combat, your referee in charge, Steve Saint-Germain. D'abord, dans le coin bleu, portant le culotte noir et blanche et faisant 142,2 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with white trim. His official weight, 142.2 pounds. En douze combat, il a six victoires, quatre par KO. His professional record stands at six victories, four. Coming by way of knockout in 12 bouts, de Azul, Buenos Aires, Argentina. Carlos Alberto Oliveira. Et son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte argent, orné de noix, rouge et de noire. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears silver trunks with red and black trim. He tipped the scale at 143.6 pounds. Son poids, 143,6 livres. He has won his first and only professional bout. Il a remporté son premier et seul combat professionnel par KO. He won it by KO de Montréal. Deux fois champion canadien de boxe amateur. A two-time Canadian amateur champion, Junior Ulysse. Moxar, you both received my instructions in the locker room. You received my instructions in the locker room. Protect yourself at all time. Protégez-vous en tout temps. Listen to my command at all time. Écoutez mes commandements en tout temps. Touchdown, Chevaugan. Good luck both of you. Alors, Sleeve Saint-Germain est allé de ses dernières recommandations. Mike, les mensurations. Oui, 25 ans pour Ulysse, 29 pour Oliveira. Au niveau du poids, avantage Ulysse. 5 et 7 à l'avantage d'Ulysse contre 5 et 6. C'est l'apporté également à l'avantage du boxeur québécois. Alors, c'est parti pour ce combat de quatre rounds chez les poids mi-moyens. Junior Ulysse porte la culotte argentée avec le C de la cage au sport. Et pour son rival argentin, c'est la culotte noire avec les bandes blanches sur le côté. Ulysse qui avait travaillé fort va aller chercher son premier knockout, son premier combat contre Siri Mokos qui n'était pas un client facile. Un dur de deux, il avait passé knockout au dernier rang. Bote droite de Junior Ulysse. Quand on parlait tout à l'heure de boxeur intelligent dans le combat précédent, eh bien, on parlait de vitesse, de précision qui ne lance pas inutilement. Eh bien, c'est ce que vous allez voir un peu avec le jeune Ulysse. Oliveira, c'est 6 premiers combats, 6 petites victoires. C'est ce qu'il a touché au sol. Déjà l'indiguant au sol, le shot au tapis. 6 victoires, c'est 6 premiers combats chez lui, à Azul, en Argentine. À partir du moment qu'il a sorti de sa ville, 6 défaites en ligne. Et Julien Ulysse déterminé, lui, à finir un travail tôt, j'ai l'impression. Oh, qu'est-ce qu'il a mis le droit de sa ligne encore? Eh, ça va! Deuxième shot au tapis. Retouré, là. Je pense que troisième point d'appui qui a du chaud seul, son gant. Et Carlos Oliveira est étourdi, croyez-moi. Il a besoin d'un gant, lui, pour s'en tenir debout. Encore une minute trente. Et Julien Ulysse fonce, veut terminer le travail. Les enchaînements. Et c'est terminé! Oui! Deuxième victoire, ici, de Julien Ulysse. Et Steve St-Germain, devant les attaques répétées du boxeur québécois, met fin au combat. Deuxième victoire, donc, avant la limite pour Julien Ulysse. Wow, toute une performance, et du côté d'Oliveira, je pense qu'on a pris la bonne décision d'arrêter ça, tout simplement pas de taille. Et Ulysse, qui déjà a vu qu'elle s'était terminée, a foncé sur son adversaire, ne laissait aucune chance. Donc, j'ai été un A+. C'est le premier qui était en feu, là. Départ canon. Impossible à arrêter, le train est en marche. C'est lui le patron. Troisième arrêt de l'arbitre dans le même round, on le sait. Troisième chute au tapis. Mais là, il n'a même pas eu besoin de tomber. L'arbitre s'est rendu compte que le gars n'avait pas d'affaire, là. Donc, Carlos Herrera... Pas Carlos Herrera, mais Carlos Oliveira. Dans son cas, lui, c'était un court séjour, ici, sur la rue. Alors, Carlos Oliveira, qui encaisse un septième reverse chez les pros. Il est sur une mauvaise séquence. Il a sept en ligne. Sept en ligne, oui. Il devrait revoir un plan de match. Il faut qu'il retourne dans sa ville. C'est le coq du village. Regarde, on va revoir, messieurs, ce qui s'est passé. Ulysse, il a débuté, il a fait une fin. Il a débuté avec son crochet au lieu d'aller avec son diable. Il a trompé l'adversaire. Et finalement, va faire une série. Oliveira, là, ça allait beaucoup trop vite pour lui. Pour le gars. Encore une fois, d'un autre angle. Rapidité exceptionnelle, ici, d'Ulysse, qui se sentait seul sur le ring. Et puis, il ne voulait pas perdre de temps, lui. Une soirée courte payante pour lui. On va aller au centre du ring au cours des prochains instants et on va écouter Christian Gauthier avec la décision officielle. L'arbitre, Steve St-Germain, arrête le combat à 1 minute 38 secondes du premier round. Referee Steve St-Germain stops his fight at 1 minute and 38 seconds of the first round. The winner by TKO. Le gagnant par KO technique, Junior Ulysse. C'est Basignan. C'est Basignan. C'est Basignan. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, Yves Ulysse, Junior Ulysse. Junior Ulysse. On va le prononcer correctement. Oui. Vas-y. Félicitations. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On vous invite à rester des nôtres. Junior Ulysse s'en vient parmi nous pour l'entrevue du gagnant. On est en mesure de lui installer son casque d'écoute et de parler de sa victoire expéditive dans quelques instants. Salut Stéphane. Stéphane Larouche qui est là tout près du ring. Alors, on va tout de suite y aller des commentaires du gagnant de ce combat. Junior Ulysse, d'abord bravo, deuxième étoile. Ça s'est passé rapidement. Est-ce que ça faisait partie de ton plan de match? Non, non, du tout. Du tout. Je voulais donner du fin de spectacle. J'ai eu l'occasion. Merci, bonsoir. Je pense que tu as vu aussi que tu étais sorti en feu. Tu n'as pas perdu de temps. Non. Quand tu as vu que tu l'as ébranlé, tu as dit ça ne va pas longtemps. J'ai suivi tes conseils, les derniers combats que j'ai fait. Ah oui? J'ai écouté tes commentaires. Tu dis que Ulysse a beaucoup d'expérience. Il n'utilise pas assez son jab. Il a raison. C'est ce que tu as fait, c'est bon. Alors, tu as clairement fait tes devoirs. Donc, tu as revisionné ton premier combat chez les professionnels. Tu as écouté les commentaires de Mike. Parle-moi un peu des préparatifs que tu as eu en fonction de cet appointment-là. Et on va en profiter, si tu veux bien Junior, pour revoir quelques-uns des faits saillants. Si tu veux les commenter. Ça commençait avec un crochet, au départ, derrière sa main. Ouais. Bonne main droite là-dessus. Tu sentais que tu lui faisais mal, hein? Ah oui. Est-ce que ça se passe plus vite que ça, dans le ring, versus ce qu'on voit à la télé? Oui. Plus vite. En HD en plus. Je te posais la question, comment s'est passé ton camp d'entraînement, les préparatifs pour ce combat? Ça s'est bien passé avec Alain Actiforme, avec Alain Delon. Stéphane Larouche à mes côtés et mon équipe. Reynald Boivard. J'ai pas de repos. Avec le bon combat que j'ai fait, je pense que je peux négocier mon mois de repos. Oui, oui, oui. Pour être bon. Excellent. Et parle-moi un peu de la suite des choses pour toi. Tu es un jeune boxeur prometteur. Tu n'as qu'à tes débuts chez les pros. Quels sont tes objectifs personnels? Où tu te vois, mettons, d'ici la fin de l'année, dans deux ans, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Moi, comment je peux dire, on vise toujours le plus haut possible. Les ceintures, les mains avec les fans, tout ça. Moi, je prends une chose à la fois. Chaque combat à la fois. On respire. Je vais être patient. Je vais être patient avec moi-même. Je sais qu'il y a Stéphane Larouche. Il y a quatre champions du monde. Oui. Et quand il choisit quelqu'un, c'est parce qu'il sait qu'il a du potentiel. Alors, je suis juste le pion. Je suis juste un soldat qui va à la guerre. Un soldat qui est talentueux et qui, vraiment, tu nous as démontré tout ton talent. Et je pense que les gens aussi apprécient ton charisme. Je pourrais dire, tu es content d'être là et ça paraît. Et je pense qu'il ne faut pas que tu changes ça. Non, je reste moi-même. Exact. C'est quoi le problème? C'est parfait comme ça. C'est très bien de garder cette bonne attitude. Justement, le fait que tu embarques dans le ring et on sent ton enthousiasme qui est contagieux. Et je pense que les amateurs de boxe le sentent très bien. Est-ce que tu étais un peu, comment dire, intimidé la première fois que tu es embarqué dans le ring? Si tu comparais un peu tantôt quand tu es embarqué dans le ring versus la première fois, est-ce que tu as senti une différence par rapport à la présence d'autant de monde? Non, non. Non, vraiment pas? Plus qu'il y a du monde, plus qu'il y aura un spectacle. On aime ça. Ça, je le garantis. Plus qu'il y a autant de monde, plus qu'il y a beaucoup d'audience, plus qu'il y aura du spectacle. C'est une réponse de champion. Junior, on va te souhaiter la meilleure des chances pour la suite de Takara. C'est toujours agréable de décrire tes combats, même s'ils sont parfois très brefs. On te souhaite la meilleure des chances. Merci. Félicitations. Merci encore. J'étudie encore ce combat-là. Merci à toi. Bouge pas une petite seconde. Juste vous dire qu'on va s'arrêter quelques instables. On va retrouver au centre du ring Christian Gauthier avec une cérémonie spéciale.